Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo apprentissage technique d'un nouveau mouvement. Aujourd'hui on va parler des tractions. Je vais vous expliquer un petit peu quel type de traction existe, les différentes prises qu'on peut avoir et à quoi vont servir les différentes prises, pourquoi on fait telle ou telle prise et surtout un bon apprentissage technique sur comment effectuer une traction correctement. On va commencer d'abord par la base, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, puis vous montrer comment effectuer une traction. On va commencer par quelque chose qui est très très important et qui est en général un peu oublié chez les pratiquants et chez les gens qui font des tractions, qui est d'avoir une amplitude complète. Ce qui peut être un petit peu compliqué en fonction de votre niveau, parce que forcément faire une traction complète, c'est-à-dire descendre les bras tendus et venir monter le menton au-dessus de la barre, il faut quand même une certaine force, il faut pouvoir soulever son poids du corps. Mais même si vous avez du mal à le faire, il faut essayer vraiment de s'entraîner à faire une traction complète et ensuite venir progresser sur le nombre de reps ou après essayer de mettre un peu plus de difficultés. Mais essayez vraiment d'abord, même si le ventre vous en faites moins, de vraiment faire une traction complète. Même si vous avez du mal, si vous n'arrivez pas à faire une traction complète en une seule rep, vous pouvez mettre des choses un petit peu qui peuvent vous aider, comme des élastiques par exemple, qui vont pouvoir vous aider à effectuer la traction. Je vais vous montrer d'abord, on va commencer par le niveau, on va dire, le plus facile, je vais vous montrer comment attacher l'élastique et comment ça peut vous aider. Alors, on va venir tout simplement passer là une petite boucle en haut, et ensuite on va venir, si j'y arrive, passer l'élastique dedans pour l'attacher ici. D'accord, là vous avez l'élastique qui est attaché au niveau de la barre. Alors, il y a plusieurs manières, en fonction de la résistance d'élastique, en fonction de comment vous voulez faire. Soit vous le mettez au niveau des genoux, soit vous le mettez au niveau des pieds. Peu importe, ça dépend comment vous vous sentez mieux. Le but, c'est vraiment que ça vous aide à monter, ça vous délaisse le poids du corps, ça vous enlève du poids du corps, donc ça va être plus facile de venir effectuer la traction. Moi, je vais vous montrer, je vais vous montrer tout simplement avec les pieds dans l'élastique. Alors, j'ai parlé de l'amplitude complète. On parlera après des différentes prises, là, pour vous montrer, je vais prendre une prise plutôt large, un petit peu plus large que les épaules, pas complètement, juste ici, pour avoir un travail sur le dos. On est sur un exercice de tirage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, un exercice de tirage, on est principalement sur les muscles du dos. Et voilà, donc, ce n'est pas très compliqué au niveau technique. La chose la plus importante que je dis, c'est l'amplitude complète, donc tendre les bras à la fin. Ça ne sert à rien de venir se déboîter les bras à la fin, mais on ne doit pas avoir une flexion, ok ? On vient quand même tendre les bras, et passer le menton au-dessus de la barre en haut. Et, deuxième chose qui est importante aussi, il ne faut pas venir ramener les épaules vers l'avant, d'accord ? Toujours la cage thoracique bien ouverte, et venir essayer de contracter le dos au maximum, ouvrir à la fin du mouvement. Alors, là, on va venir mettre l'élastique au niveau des pieds, hop là ! Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave, vous savez que l'élastique, il est sur mes pieds. Donc, vous pouvez être un ou deux pieds dans l'élastique, comme vous voulez. On va venir prendre ici, comme je vous ai dit, un peu plus large, et on va essayer vraiment de rester gainé, ok ? Il ne faut vraiment pas que vous balanciez votre corps. Ici, là, bien droit, et on monte, là, on redescend doucement, bras tendus, et on remonte. Là, on ouvre la cage thoracique, on descend, tac, tranquillement. Ok ? Ça, c'est le premier niveau. Ok ? Premier niveau, tranquillement, quand vous enlevez l'élastique, faites attention, essayez de ramener quand même assez doucement, sinon vous allez vous prendre l'élastique dans la tête. Donc, on ramène le pied, et ensuite, on enlève. Donc là, on est sur le premier niveau. Deuxième niveau, on va essayer de le faire sans élastique, ok ? Je vous montrerai après, pour avoir une amplitude, donc pareil, amplitude complète, exactement le même mouvement, mais sans élastique. Maintenant, on va parler un petit peu plus des prises. Avant que je vous montre, comme ça, je vous montrerai les prises un peu plus sur le deuxième niveau, on va dire. On a des prises larges, on a des prises serrées, on a des prises en pronation, donc avec les mains, comme je viens de faire ici, on a des prises en supination, avec les mains à l'inverse. Ces différentes prises, elles vont avoir différents impacts musculaires. Au niveau de la largeur, plus vous allez prendre large, plus ça va être difficile, et plus vous allez travailler, enfin, plus vous allez travailler votre largeur de dos. Il ne faut pas non plus prendre complètement large, évidemment, parce qu'après, on n'a plus du tout d'engagement du dos, et ça devient beaucoup trop dur. Mais en général, vous pouvez prendre ici, là, à peu près la largeur, on va dire, maximale, où vous allez travailler quand même beaucoup votre grand dorsal, ici, en largeur. Plus vous allez rapprocher vos mains, alors, les mains rapprochées, on peut le faire, plus vous allez travailler l'épaisseur. En général, quand je conseille, non, on ne peut pas le faire, mais quand on vient rapprocher les mains, si on peut prendre une prise neutre, donc au lieu d'être en pronation comme ça, on va être en prise neutre, ça peut être optimal. On va travailler vraiment l'épaisseur sur ces prises un peu plus rapprochées. Plus on écarte les bras, on travaille la largeur du dos, plus on rafroche les bras, plus on travaille l'épaisseur du dos. Maintenant, on va parler un petit peu plus de la prise de supination. C'est quelque chose qui peut être utilisé avant la prise de pronation. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu plus facile. Tout dépend des genres, tout dépend des morphologies, mais en général, c'est un petit peu plus facile. Donc, on peut essayer d'abord par ça. Et on peut l'utiliser aussi, si on veut cibler un petit peu plus, le travail des biceps. Vu qu'on va avoir un angle qui est différent, on va en engager un petit peu plus les biceps. Sur celle-là, c'est un petit peu le même principe, toujours sur la largeur et resserré. Mais en général, on travaille plus, si on veut travailler plus sur les biceps, on travaille vraiment dans l'axe des épaules. Donc, il y a toujours avec le même aspect technique, bras tendus, menton au-dessus de la barre. Ça, ça ne change pas. Et la cage thoracique, par exemple, bien ouverte. Donc là, on a parlé pronation, supination large, serré et neutre. Neutre, vraiment un petit pour l'épaisseur du dos, qui est vraiment cool à faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre un petit peu plus serré pour vous montrer un petit peu la variante. Et on va essayer de le faire, de se faire 3-4 répétitions sur la pronation. Et après, je vous montrerai la supination. Donc, tout à l'heure, on était là. OK, là, on va venir rapprocher un petit peu plus. On va prendre la barre. Donc là, au niveau des pouces, vous avez vu, moi, j'aime bien garder les pouces au-dessus de la barre. Ça, c'est un petit peu votre préférence. Comme vous voulez, soit les pouces au-dessus, soit les pouces en dessous. C'est vrai qu'avec les pouces en dessous, on a un petit peu plus de prise. On est un petit peu plus agrippé, comme vous voulez. Et ça, c'est un peu en fonction de quand vous êtes le plus à l'aise et de quand vous arrivez le mieux. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on est ici, à peu près largeur des épaules, un tout petit peu plus large. Là, on va venir monter, tout simplement. On tend et on est tranquillement. Bien stable, OK ? Ça, je n'en ai pas trop parlé non plus. Mais je vais le redire. Pensez vraiment à être bien, 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 bien stable, OK ? Bien lever la tête vers le haut, pardon. Respirez en même temps. Et surtout, pas balancer. Je sais que c'est dur au début. Mais essayez vraiment de vous concentrer pour garder le corps droit et gainer. Pour venir vraiment engager le dos au maximum. et ne pas venir utiliser le balancement du corps pour s'aider, d'accord ? Ça peut être sur la fin. On a tendance à utiliser le balancement. Il faut essayer de le faire au minimum, OK ? Ici, on est vraiment sur… Ça ne dépend de ce que vous voulez faire comme traction. Mais là, moi, je vous explique vraiment pour engager vraiment bien le dos. C'est un très, très bon exercice pour le dos. Donc, essayez d'être vraiment gainé, stable et bien ressentir votre dos. On va vous montrer, enfin, je vais vous montrer, pardon, maintenant, la prise supination, OK ? Donc, comme j'ai dit, un peu plus pour les biceps, qui est un petit peu plus facile que la prise en pronation et qui va pouvoir vous permettre de changer un peu d'angle. Je vais le faire, largeur d'épaule, OK ? La même chose, je vais venir tendre les bras, monter le menton au-dessus de la barre et bien tirer la cage thoracique vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique, pardon, et essayer de pousser les épaules vers l'arrière. Donc, ici, là, on va venir tranquillement et on va venir tirer là. On descend et on monte. Tac. Là et on monte. Voilà. On descend. Bon, attendu, on peut faire une petite pause en bas si jamais on a besoin de gainer. Et ensuite, on vient tranquillement se reposer. N'hésitez pas à faire des petites pauses en bas si vous avez besoin de vous recentrer. Des fois, quand vous commencez à être fatigué, c'est normal, vous pouvez commencer à tanguer un petit peu. On vient, on contrôle, on se concentre, on monte, menton au-dessus de la barre et on descend tranquillement. Donc, voilà, je vous laisse essayer un petit peu ça. Donc là, une barre que vous pouvez faire. Vous avez choisi de faire cet exercice parce que vous pouvez vous entraîner dehors dans n'importe quel parc, normalement, il y a des barres partout. Essayez d'aller dehors quand même, n'essayez pas de le faire chez vous à des endroits un peu bizarres. Essayez vraiment de le faire dans les parcs. Essayez de prendre des élastiques, vous allez voir, parce que même si vous faites plusieurs séries, par exemple, si vous faites un entraînement, vous faites que ça, vous faites plusieurs séries sur la fin pour vous aider avec les tractions, avec les tractions par dans les clé astiques, ou même sur le début, pour vous échauffer au début, pour ne pas avoir tout votre poids du corps, vous pouvez utiliser l'élastique pour vous faciliter un petit peu les premières séries. Donc voilà, j'aurais tout dit pour les tractions. Essayez de le faire. Et bon entraînement. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.